Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable à porter avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Vous écoutez la série 9 mois, au cours de laquelle je suis une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Chaque mois, elle me raconte ce qu'il se passe, comment elle se sent et toutes les étapes qu'elle traverse du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Pour cette première édition, je suis Delphine. Delphine a 42 ans, elle est enceinte de son premier enfant et elle a accepté que je la suive pendant cette grossesse particulière en 2020, entre deux confinements. Dans ce deuxième épisode, Delphine nous raconte son premier trimestre de grossesse. On parle des examens qu'elle a fait et notamment du DPNI, dépistage prénatal non-invasif, qui est un test de dépistage génétique non-invasif donc, c'est-à-dire par une prise de sang, de trois types de trisomie, 21, 13 et 18. Delphine nous raconte aussi comment elle a ressenti et vécu cette période à la fois si réjouissante du premier trimestre et aussi si fragile. Un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez découvrir Joli Bum, rendez-vous sur notre site internet jolibum.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute ! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre du format où on suit Delphine pendant ta grossesse. Bonjour Marie. Donc Delphine, pour celles qui n'avaient pas écouté l'épisode précédent, l'objectif de ce format c'est de te suivre pendant toute ta grossesse. Donc là, tu es à la fin de ton premier trimestre de grossesse. Lors du précédent épisode, tu nous as un peu parlé des péripéties ou en tout cas du parcours un peu chaotique au début pour arriver vers cette grossesse. Et donc voilà, maintenant on va parler de ton premier trimestre que tu nous racontes un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc pour repartir là où on était la dernière fois, on est au mois d'avril en plein confinement et là tu découvres que tu es enceinte. Voilà, via test de grossesse et ensuite à distance, donc ton médecin te prescrit une prise de sang qui confirme effectivement la grossesse. Donc on te reprend à ce moment-là. Déjà, comment tu te sens en fait ? Enfin, ça te fait quoi ? Qu'est-ce que tu te dis les premiers jours où tu découvres ça ? Déjà, c'est assez bizarre parce qu'en fait, j'y crois pas. Je me dis que c'est tellement... Enfin, on s'était tellement mis dans la tête que je sais pas, qu'avec tous les médecins qu'on avait vus qu'on n'allait pas y arriver, que du coup, c'est vrai que c'était assez. Et puis là, pour le coup, ça a marché sans rien. Enfin, je veux dire, sans stimulation, sans rien du tout. Je pense, l'effet du repos et à mon avis, l'on remise en question, enfin, prise de recul. Donc moi, bon, après forcément au taquet. Mon compagnon un peu plus sur la réserve parce que pour le coup, il avait quand même beaucoup plus peur des fausses couches. De la fausse couche qui est quand même... Où le taux quand même est assez élevé en fait quand on a plus de 40 ans. Oui, tu dis le risque. Et le risque de fausse couche, pardon. Donc voilà, mais moi au taquet. Donc voilà, moi j'étais plutôt contente. Et puis après, c'est marrant, mais pour moi, ce qui était le plus dur, en fait, c'était juste de tomber enceinte. J'ai jamais eu aucun doute sur la fausse couche. Mais c'était surtout en fait, pour moi, la grosse difficulté, c'était de tomber enceinte. Je m'étais dit, une fois que je suis tombée enceinte, après, tout va rouler. Ouais, dans ta tête, c'était confiante. Exactement, j'étais assez confiante là-dessus. Mon compagnon, un peu moins, il était vraiment, lui, beaucoup plus sur la réserve. Il n'arrêtait pas de lire les taux de... Enfin, les risques de fausse couche après 40 ans. Alors après, la quatrième semaine, après la huitième semaine, donc le truc complètement anxiogène. Mais bon voilà, après, c'était pas... Moi, pas du tout, quoi. Moi, pas du tout. Après, c'était pas mal, parce que ça me permettait aussi de... Voilà, de... Comment dire ? De prendre du recul et d'avoir un peu les pistes sur terre et me dire, moi, c'est vrai que tout n'est pas gagné. Mais ouais, moi, j'étais hyper sereine. Et du coup, tu fais ta prise de sang, donc ils confirment les bêtas SCG. Donc, on est encore une fois en plein confinement. Quand est-ce que tu vois ton gynéco, en fait, après ça ? 10 jours après. 10 jours après, il te reçoit ? Ouais, il me reçoit pendant le confinement, donc avec des mesures assez particulières, parce que, donc, il fallait qu'on soit que deux patientes dans la salle d'attente. Mais en tout cas, ils consultaient uniquement pour certains... Par exemple, c'était pour les grossesses, ils consultaient. Ils ne consultaient pas, par exemple, pour un examen gynécologique classique, en fait. Oui, tout à fait. Ils avaient fait quand même un choix de prendre certaines consultations en priorité et pas d'autres. Donc, voilà. Donc là, moi, je l'ai vu, du coup, 10 jours après, avec mon compagnon. Donc là, on a fait une première écho. C'était assez... Donc là, bon, c'est un petit haricot. Là, tu étais à Condor, du coup ? Là, j'étais à un mois. Ouais, quatre semaines. Donc là, bon, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, il a vu que c'était bien une grossesse intra-utérine et pas extra-utérine, parce que c'est quand même des choses qui vérifient, que c'est pas un œuf clair. Donc c'est vrai qu'aussi, cette première consultation n'est pas non plus anodine, parce que ça peut, voilà, ça peut être une grossesse extra-utérine. Voilà. Donc du coup, tout allait bien. Donc ça, c'était plutôt positif. On était hyper contents. Je l'ai quand même remercié, parce qu'en fait, au final, je me dis que c'est le seul quand même depuis le début qui a cru. Ouais. Voilà. Sans vraiment me mettre une grosse pression par rapport à l'âge et sans me parler de PMA tout de suite. Ouais. Et voilà. Et honnêtement, j'étais quand même assez reconnaissante du parcours et du suivi, même si parfois, il est un peu à la well again, mais surtout pour la partie stimulation. Je pense que lui, son kiff, en fait, c'est de suivre les femmes enceintes. Pour le coup, il n'a pas du tout le même suivi, je trouve. Mais voilà. Il est vachement très, très bien. Et là, il m'a juste prescrit des oestrogènes que j'ai dû prendre pendant deux semaines pour favoriser l'anidation. Pour bien être sûre, en fait, que l'œuf s'implante. Exactement. Et là, il m'a prescrit tout un bilan sanguin qui, bon, je pense, c'est la démarche classique quand on tombe enceinte. Tout à fait. Voilà. Avec tout ce qui est toutes les sérologies, le groupe sanguin, si on est immunisé contre la toxo, enfin voilà, tout ça. J'ai eu les résultats. Donc, je n'étais pas immunisée contre la toxo, la cata. Oui, parce qu'il faut préciser que tu as de la phobie des prises de sang. Voilà. Que je comprends aussi, parce que je l'ai aussi, j'ai horreur de ça. Hormis le fait d'être complètement hypochondriaque, je suis complètement phobique des aiguilles et des prises de sang. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, tous les mois, voilà. Et en plus, la double peine, c'est que je suis de groupe sanguin au négatif. Et donc, quand on a, c'est à peu près 6 ou 7% de la population mondiale. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est donneur universel. Bon, je ne peux recevoir par contre que des gens qui sont au négatif. Mais en fait, il y a quelque chose, c'est que quand une femme est rhésus-négative, elle a des examens, donc pareil, une prise de sang, qui se fait en même temps que la toxo, mais un dosage d'un marqueur qui s'appelle le RAI ou le RAI, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, pour regarder en fait, si on ne... Parce que mon compagnon est rhésus-positif, qui est d'ailleurs la majorité de la population. Et donc, pour regarder si je ne fais pas des anticorps contre le fœtus, parce qu'en fait, il y a énormément... Donc à l'époque, maintenant, ça se détecte, mais en fait, il y a énormément de risques de fausses couches en fait, quand on est rhésus-négatif, c'est-à-dire qu'en fait, notre corps crée des anticorps contre le fœtus et l'éjecte. Comme un peu, il le reconnaît comme un corps étranger. C'est fou ça, je ne savais pas du tout. Voilà. À cause du rhésus-négatif. À cause du rhésus-négatif. En fait, c'est une incompatibilité de rhésus-négatif. Mais en fait, à part surveiller... Enfin, il surveille quoi du coup ? En fait, il surveille ce marqueur Et par exemple, ils t'ont déjà expliqué si jamais tu développes ces anticorps, ce qui se passe, non ? Tu ne sais pas ? Alors si, si je les développe, en fait, ils font des injections d'un produit qui s'appelle Rofilac. D'accord. Qui m'empêchera de développer ces anticorps contre le bébé. Ouais, donc deux trucs à suivre. Voilà, deux trucs à suivre et puis après, le bilan sanguin classique. Ouais. Sinon, tout allait bien quoi. Sinon, tout allait bien. Ouais, tout allait bien. Et niveau symptômes, t'étais comment ? Alors, parce que j'ai dû avoir peut-être deux semaines de nausées, donc pas de vomissements, rien, mais ouais, peut-être deux semaines de nausées. J'ai vraiment eu une chance honnêtement là-dessus parce que je suis... Ouais, enfin même là, au premier trimestre, je suis quand même en forme. Enfin, j'ai pas du tout, moi j'ai des copines, elles ont tellement galéré entre les vomissements, les nausées, perte d'appétit. Moi, ça a duré deux semaines. Ok. Donc plutôt cool. Plutôt un premier début de grossesse plutôt tranquille et assez sereine. Et du coup, tu l'as dit assez rapidement ? Dans mon couple, on était complètement opposés. Donc c'est-à-dire que moi, je suis au taquet et j'ai quand même pas mal de mal à garder les choses. Donc moi, je l'ai dit assez rapidement à mes parents, à mon frère et on l'a dit aussi assez rapidement aux parents de mon compagnon. Et après, en fait, mon compagnon a souhaité qu'on reste quand même, qu'on attende au moins la fin du premier trimestre. Exactement, pour le dire en fait à nos amis, enfin aux proches. Exactement. En plus, ça a tombé pendant le confinement donc... Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'était pas... En fait, c'était assez bizarre parce que justement, comme pendant le confinement, au bout d'un moment, on n'a pas grand-chose à se dire, je me suis dit, ça va faire une super nouvelle à raconter et j'aurais plein de trucs à dire. Sauf qu'en fait, non, je n'avais rien à raconter. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a quand même tous un peu tourné en rond sur les conversations pendant le confinement. C'est bien. Donc, non, en fait, j'ai couvé. j'ai couvé pendant tout le confinement, je suis restée allongée, j'ai bossé allongée donc voilà, qui d'ailleurs, ouais, je pense que ça a joué aussi sur le fait que ça a aidé à mon avis, je pense. Oui, peut-être, effectivement, le fait d'être reposé, ça a été sans doute quelques symptômes, pas les nausées, mais peut-être d'autres symptômes de fatigue et tout à ce moment-là qui étaient peut-être amoindris par rapport à une vie classique, on va dire. Oui, je pense que ça a joué. Bon, après, je pense que c'est un tout, peut-être pas, on le saura jamais, mais en tout cas, je pense que ça a été bénéfique donc j'ai couvé, voilà. C'est bien. Voilà, c'est très bien. Et les oestrogènes, du coup, tu les as pris, t'as fini de les prendre ou tu les prends toujours ? Non, non, en fait, j'ai juste dû les prendre pendant les deux semaines. D'accord. Oui, c'est ça, deux semaines. Et alors, donc au premier trimestre, donc là, on est à la fin du premier trimestre, t'as l'écho, donc la fameuse écho des trois mois, comme on l'appelle, donc c'est là que tu l'as faite. Oui, alors bon, déjà, j'ai une chance, c'est que moi déjà, mon gynécologue me suit déjà tous les mois, donc j'ai une autre... Oui, lui, il fait des échos tous les mois. Exactement. Tous les fins de mois, donc il me fait une écho, donc j'ai une autre écho à deux mois, où là, c'était top, parce que du coup, le fœtus est quand même beaucoup mieux développé, donc on voit vraiment les petits bras, exactement, les petits gens. Donc là, c'est un truc quand même... Ouais, je trouve que c'est quand même, en tout cas, en termes d'émotion, c'est assez fort, je trouve, parce qu'on passe du haricot, alors haricot, bon, c'est... Mais après, on voit quand même un petit être avec un cœur qui bat et tout, c'est quand même... Je trouve que c'est autre chose. Donc voilà, j'avais eu quand même une écho au deuxième mois, et après, c'est ça, début juin, j'ai eu l'écho du premier trimestre, qui est donc là, pour le coup, c'est pas mon gynécologue, mais c'est avec une échographe, voilà, là où je vais du coup accoucher. À la clinique. À la clinique, exactement. Donc là, principalement, ils regardent surtout... Alors moi, j'ai dû le faire seule, parce qu'en fait, c'est encore le plan blanc. Donc pour le coup, en fait, mon compagnon n'a pas pu m'accompagner pour cet écho. Bon là, principalement, classiquement, c'est surtout la clarté nucale qui regarde. Et puis après, ils font plusieurs mesures, l'os du nez, le fémur, les choses comme ça. Là, tout était nickel. La clarté nucale aussi. La clarté nucale aussi. Et après, dans la foulée, ils m'ont fait une prise de sang pour regarder les marqueurs sériques, qui est donc un marqueur, en fait, pour mesurer le risque de trisomie. Oui. Bon, donc j'ai eu les résultats, je crois, je ne sais plus, une semaine après, par mon médecin, par mon gynécologue. Et là, ça a été un peu la douche froide. C'est-à-dire que j'ai eu un risque assez élevé qui était de 1 sur 110 de trisomie 13, 18 et 21. Sachant que, effectivement, le seuil, en tout cas, le seuil qu'ils considèrent à risque, il me semble, dans mes souvenirs, c'est 1 sur 250, je crois. Exactement. En gros, en fait, entre 0 et... Alors, au-dessus de 250, il n'y a pas vraiment de problème. Entre, en tout 250 jusqu'à 110, là, ils estiment qu'il y a un problème. Donc, ils font faire un test supplémentaire qui s'appelle le DPNI, le dépistage prénatal non-invasif. OK. Et quand on a un risque de 1 sur 50, ils font directement une amyosynthèse. OK. Donc, moi, mon médecin m'a... Bon, pour le coup, il m'a prescrit directement ce test, le DPNI, exactement. Voilà. Alors, explique-nous ce que c'est. C'est un test sanguin ? C'est un test sanguin qui mesure, en fait... Alors, qui est hyper fiable et qui, apparemment, maintenant, est assez récent. Enfin, je crois que ça fait à peu près 5 ans. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je dirais des bêtises, mais... Et donc, ce test mesure la probabilité d'avoir un risque de trisomie 13, 18 et 21. Je crois qu'en fait, d'après mes souvenirs, en fait, ils font un peu le détail de l'ADN, en fait, du bébé. C'est ça. Ils font le cariotype. Voilà, ils font le cariotype. Voilà. Ils détaillent les gènes et carrément, en prenant ton sang, c'est assez ouf d'ailleurs. Ouais. Et du coup, la précision, elle est de 99% par rapport aux marqueurs sériques qui sont quand même fiables, mais quand même pas à 100% du tout. Non. Après, les marqueurs sériques, en fait, quand on a le premier risque de moi que j'ai eu 1 sur 110, en fait, je crois qu'il rentre... l'âge rentre énormément en compte en tant que variable et en fait, au-delà de 40 ans, le risque augmente énormément quoi. Et donc, voilà, ils le font maintenant systématiquement. De toute façon, apparemment, au-delà de 40 ans, en fait, ce test est prescrit de manière quasiment obligatoire. Ouais, donc là, ça a été vraiment une période assez difficile parce qu'on se pose quand même les questions de se dire si jamais ils trouvent quelque chose, en fait, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Donc là, en fait, on signe un papier où d'ailleurs, ils nous disent qu'en fait, soit on peut avorter en fait, si jamais, justement, ils détectent une trisomie. Donc voilà, donc c'est quand même des choses auxquelles on essaie de ne pas penser parce qu'en fait, il y a à peu près 10 à 15 jours d'attente avant d'avoir les résultats, sachant qu'il y a uniquement le médecin qui a prescrit en fait la prise de sang qui est apte à donner les résultats. Donc une attente un peu longue, pas mal de stress, pas mal de réflexions, voilà, après on se rend compte, je me suis quand même rendu compte dans mon entourage qu'il y avait quand même pas mal d'amis à moi qui l'ont fait. Le DPNI ? Ouais, qui ont fait le DPNI. Moi je l'avais fait. Ouais, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de gens, donc après d'un côté on trouve ça, moi je trouvais ça hyper assurant aujourd'hui que ce genre de test existe. Clairement, et d'ailleurs, parce que moi à l'époque il n'était pas remboursé par la sécu, tu te souviens de ça ou pas ? S'il est remboursé maintenant ou pas ? Moi il a été remboursé par rapport à mon risque. Ah par rapport à ton risque ? En fait je pensais que c'était par rapport à l'âge et en fait c'est par rapport à mon risque. Comme du 1 sur 110 en fait il est complètement pris en charge parce que je crois que c'est un test qui coûte entre 600 et 700 euros non remboursé. Moi c'était 300 euros je crois, dans mon souvenir et je n'étais pas dans la zone de risque mais mon médecin comme j'avais 35 ans mon médecin avait complètement découvert ce truc et il m'avait fortement incité à le faire. Après moi je trouve ça génial parce que je trouve qu'aujourd'hui on a quand même une prise en charge alors qui parfois peut-être un peu trop médicalisée mais qui est quand même assez rassurante et puis voilà alors je ne sais pas peut-être que ça peut choquer mais en tout cas c'est vrai qu'on y avait réfléchi et on se disait que si jamais les résultats étaient positifs et qu'ils montraient une trisomie l'avortement en tout cas était une solution était quelque chose qu'on envisageait mais bon après c'est très personnel mais c'est vrai que voilà on réfléchit quand même un peu à toutes les alternatives pendant ces 10 à 15 jours qui sont un petit peu longs quoi j'imagine qui sont un peu longs et du coup qui remettent pareil en question plein de choses en disant mince enfin je ne sais pas il y a pas mal de choses qui se chamboulent je trouve un peu dans la tête et puis et puis on a eu donc le coup de fil de mon médecin qui m'a dit que voilà tout était négatif et que je pouvais souffler qu'il n'y avait aucun risque voilà de trisomie chez le foetus donc voilà gros soulagement et là ce qui est fou c'est que du coup j'ai eu une espèce de baby bump d'un coup qui est sorti d'un coup qui est sorti en fait juste après ce résultat génial et je pense qu'en fait je pense que le corps se relâche et du coup et donc voilà j'ai eu le ventre est sorti là là récemment donc c'est assez c'est assez drôle en fait et au niveau du travail du coup tu gères ça comment enfin tu l'as dit là alors au niveau du travail je l'ai dit j'en avais parlé avec mon médecin qui était au courant un peu de mes conditions professionnelles et qui m'avait dit à un moment qu'il fallait que que je choisisse ma priorité parce qu'il m'a dit voilà aujourd'hui vous avez un certain âge c'est une grossesse quand même qui sont c'est des grossesses on dit à risque mais bon qui sont quand même très suivies oui au delà de 40 ans il m'a dit à un moment c'est à vous de choisir voilà je pense que vous avez quand même assez galéré pour avoir cet enfant qui est arrivé comme ça naturellement donc je pense qu'il va falloir à un moment prendre du recul par rapport à votre travail et en fait et en fait il avait complètement raison et donc du coup j'ai demandé en fait à ne plus faire de déplacement sur Paris et à faire que du télétravail full time jusqu'à la fin de la grossesse bon en même temps on est fin juin on vient juste d'être déconfiné bon ça s'entend c'est complètement cohérent par rapport à la situation pour le coup mais bon voilà c'est vrai que je pense que et le fait qu'ils me le disent ça m'a aussi permis un moment de me dire parce que je pense que je sous-estimais un peu ma grossesse comme j'étais assez enfin je suis assez en forme du coup voilà je me suis dit c'est pas grave un petit aller-retour à Paris et en fait il m'a quand même fait prendre conscience voilà et puis il y a un moment je pense que les priorités changent donc voilà donc tu sais qu'en fait jusqu'à la fin en fait ta date d'ailleurs oui j'ai oublié de te poser la question ta date d'accouchement prévue c'est quand ? alors le terme est prévu pour le 23 décembre voilà donc le petit Jésus enfin quasiment c'est clair mais ouais ouais quasiment pour Noël donc tu sais que même au mois de septembre et tout tu resteras enfin tu vas arrêter les allers-retours ouais en tout cas j'en ai déjà parlé du coup à mon travail et j'ai demandé quand même aussi une attestation de mon médecin qui confirme qu'aujourd'hui au vu de ma grossesse il était préférable que je fasse du télétravail et que je n'ai pas de déplacement voilà qui honnêtement voilà ça s'est très bien passé enfin voilà de toute façon oui puis bon en plus j'ai envie de dire vu la situation actuelle mais voilà exactement avec le Covid je veux dire on sait très bien que ce n'est pas préférable et d'ailleurs pendant cette période c'est vrai que les femmes enceintes sont quand même des personnes à risque donc voilà donc clairement c'est plutôt cohérent par rapport à la situation donc voilà et d'ailleurs tu le dis comment ce premier trimestre là en plein Covid est-ce que c'est quelque chose qui te enfin tu y penses ou pas du tout là pas tant que ça c'est assez bizarre je ne suis pas non plus moi qui suis alors assez étonnamment qui suis quand même assez hippocondriaque c'est assez bizarre je ne suis pas non je n'ai pas une angoisse même de l'avoir parce que même en plus quand on va faire les donc là quand je du coup comme je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose et que j'ai donc mon résus à faire donc tous les mois je vais au laboratoire donc en fait il y a des gens qui viennent beaucoup en fait pour se faire le pister ouais exactement et c'est vrai que je n'ai pas du tout cette angoisse c'est assez je ne sais pas bon tant mieux non tant mieux ouais ouais je n'ai pas du tout je pense que je suis tellement sereine je suis tellement je pense épanouie d'être en fait c'est assez bizarre en fait tout le reste te passe au dessus exactement donc voilà donc là tu t'avouerais ta vie en un bel été exactement tu vas profiter à la fois du soleil du beau temps ouais et puis je pense c'est exactement ça et puis en plus on me dit que le deuxième trimestre c'est quand même le trimestre le plus cool ouais c'est clair en termes de forme après pour le coup j'ai eu quand même des petits coups de barre voilà là d'ailleurs c'est vrai que j'ai eu des petits des petits blackouts genre à 16h de l'après-midi mais je pense que ça va un peu passer tout le monde me dit que ça passe après avec le deuxième trimestre donc ça va être top pour les vacances bah écoute merci on se retrouve pour ton prochain mois voilà faut que tu nous racontes un peu ton suivi ça marche avec plaisir merci Daphine merci Marie voilà c'est la fin de cet épisode merci infiniment pour votre écoute s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là prenez bien soin de vous et de vos proches à bientôt Sous-titrage ST' 501